La BMW série 1 n'est pas le premier modèle de la gamme BMW à s'être attaquée au segment des compacts. Dès 1994, la série 3 E36 a eu le droit à sa version de poche destinée à offrir un biais d'entrée dans l'univers BMW. La E36 compact était certes moins bien finie que la berline avec un tableau de bord simplifié et un train arrière provenant de la BMW E30, mais elle a tout de même marqué les esprits avec sa tonitruante version 323 Ti forte de 170 chevaux avec son 6 cylindres en ligne. La série 3 E36 sera remplacée dès 1998 par la série 3 E46 qui aura également eu le droit à sa version compacte introduite dès 2001 avec un design assez controversé supervisé par Chris Bangle. L'auto a connu une carrière assez courte puisque la phase 2 a été présentée en 2003 et a été retirée du marché dès 2004. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous présenter une rarissime BMW 325 Ti, version la plus puissante de la gamme E46 compact. Elle date de 2002 et je vous laisse l'observer pendant un petit instant. La E46 compact propose des dimensions assez mesurées. Elle fait 4,26 m de long pour 1,75 m de large. Le poids est de 1,405 kg à vide sur la balance. Il est un petit peu élevé à mon goût. Néanmoins, les performances ne sont pas si pénalisées que cela par ce poids assez élevé puisqu'elle abat tout de même le 0 à 100 en 7,1 secondes. Elle propose une vitesse maximum de 235 km heure et le tout était proposé il y a près de 20 ans au prix de base de 199 411 francs. Il y a près de 20 ans, les compacts équipés d'un moteur 6 cylindres étaient peu nombreuses sur le marché. En tant que rival de cette 325 Ti, on peut ainsi se remémorer la Golf 4 V6 4Motion ou encore l'Alfa Romeo 147 GTA qui, quant à elle, jouait déjà dans la cour des pures sportives. Sous le capot de cette 325 Ti se cache une mécanique peu courante sur une compacte puisqu'il s'agit d'un moteur 6 cylindres en ligne atmosphérique. On est donc sur le moteur M54. On a 6 cylindres en ligne, 2,5 litres de cylindrée, 24 soupapes, 192 chevaux à 6000 tours, 245 Nm de couple à 3500 tours. Une puissance qui peut certes paraître élevée sur une compacte il y a 20 ans mais qui me semble un peu juste au regard du poids assez élevé de cette BMW de poche. Et je vous propose tout de suite de faire un bond dans le passé et d'écouter la sonorité d'une mécanique aujourd'hui disparue, le L6 Atmo BMW équipé d'un silencieux Friedrich Motorsport. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui cette rarissime BMW 325 Ti E46 compact. L'auto date de 2002, elle affiche 166 000 km au compteur avec un historic complet et surtout elle est dans un excellent état de présentation. L'auto est équipée d'origine d'un pack aérodynamique Zender et le propriétaire a rajouté un petit silencieux provenant de chez Friedrich Motorsport en accessoires. La face avant de cette 35 Ti E46 compact a pu susciter la critique lors de sa sortie avec son dessin très biodesign. Je trouve personnellement qu'avec le temps, l'ensemble a très bien mûri, a gagné en originalité et a su s'affirmer notamment avec ce kit carrosserie aérodynamique. A l'avant de cette auto, on retrouve donc un pare-choc peint en caisse. Il intègre deux anti-brouillards et est prolongé par la jupe avant provenant du kit carrosserie qui donne du caractère à l'ensemble. Sur l'avant du capot, on retrouve la caractéristique calandre de chez BMW avec ce double haricot et puis bien évidemment le logo de la marque. En ce qui concerne les phares, ils ont su s'éloigner de la critique au fil des années pour gagner également en originalité et finalement, je les trouve plutôt sympas. Notre exemplaire est équipé de très élégantes jantes en 18 pouces d'origine BMW. Il s'agit du modèle 72M et je trouve que leur dessin s'intègre parfaitement au design de cette BMW miniature. Le freinage quant à lui semble performant au regard de la puissance inférieure à 200 chevaux de cette 35 Ti avec des disques ventilés de 300 mm à l'avant et des disques ventilés de 294 mm à l'arrière. Pour le reste du dessin de cette auto, on retrouve des bas de caisse peintons caisse qui donnent un vrai caractère au sportif à l'ensemble puisqu'ils proviennent du kit aérodynamique et puis également de chaque côté de l'auto, des baguettes de protection latérale en plastique brûte. L'arrière de cette 35 Ti E46 compact est pour moi le point négatif du design de cette auto. Il m'a toujours fait penser à l'Opel Cadet. Néanmoins, notre exemplaire est équipé d'une jupe arrière provenant du kit carrosserie qui donne un peu de piquant à l'ensemble ainsi que d'une superbe double sortie d'échappement chromé provenant du silencieux Friedrich Motorsport. Sur le haillon, bien évidemment, on retrouve le logo BMW. Sur le pare-choc, des capteurs pour le radar de recul et puis de part et d'autre de l'auto, des feux mêlant le blanc et le rouge. Ils proviennent d'une phase 2 et sont beaucoup plus jolis visuellement que les feux de la phase 1. Et puis enfin, sur le haillon, on retrouve un petit béquet qui vient ajouter une petite touche de sportivité supplémentaire. Derrière le haillon, on retrouve un coffre assez généreux. Il offre un volume de chargement de 310 litres parfait pour pouvoir transporter une bonne trentaine de PlayStation 2 fat, empiler les unes sur les autres. A l'intérieur de cette E46 compact, la planche de bord est certes sombre mais elle date des années 2000 et s'éloigne intelligemment de l'austérité cadavérique des intérieurs des allemandes des années 80. La planche de bord et l'ensemble de l'intérieur évolue très nettement par rapport à la E36 compact. La planche de bord provient directement de la berline E46. Elle est moderne, fabrique avec des matériaux de très bonne qualité et surtout présente une finition quasiment impeccable digne du nom BMW. Cette auto a beau être une compacte de presque 20 ans, la liste d'options est assez complète sur cette voiture. Ainsi, on retrouve au centre de la planche de bord les commandes de ventilation et de climatisation automatique très similaire à ce qu'on peut retrouver sur ma BMW E38. Juste en dessous, on retrouve les commandes pour les sièges chauffants et puis à côté un petit bouton qui vous permet tout simplement de désactiver ou d'activer l'anti-patinage. Le pommeau quant à lui est superbe gainé de cuir avec le pommeau M et surtout équipé d'un magnifique soufflé en alcantara noir qui fait tout son effet. Le volant trois branches de cette 325Ti est juste superbe gainé de cuir et multifonction. Il apporte vraiment un vent de sportivité dans cet habitacle. Il n'a pas vieilli à mon sens. Juste derrière, on retrouve le bloc compteur assez complet avec un économètre si caractéristique des anciennes BMW et un petit écran permettant de relayer les informations provenant de l'ordinateur de bord. La E46 compacte est étonnamment pratique avec une large boîte à gants devant le passager, deux grands vies de poche de chaque côté recouvert de plastique de très bonne qualité. Un rangement supplémentaire vous est offert sur la console centrale et puis entre les deux sièges vous retrouvez deux petits espaces de rangement. C'est parfait pour pouvoir y caser votre album Americana d'Offspring bien évidemment en CD. La serrerie quant à elle est vraiment le point fort de cet habitacle. Elle est composée de deux sièges sport d'origine. Ils sont juste magnifiques mêlant le cuir et le tissu. Ils utilisent des matériaux de très bonne qualité et comme vous pouvez le constater au fil des ans, rien n'est utilisé et rien n'a bougé. Une surprise puisque cette E46 compacte est assez habitable. L'espace pour les jambes à l'arrière est plus que correct et des adultes pourront se loger dans la voiture sans trop de souffrance à l'arrière. La banquette quant à elle est très confortable et surtout très jolie visuellement avec ses trois appuis-têtes et surtout son panache de matériaux et de couleurs repris des deux sièges à l'avant. Niveau option on n'a vraiment pas grand chose à part un petit espace de rangement et les custodes entre baillantes. Cette resplendissante BMW 325 Ti appartient à un vrai mordu de la marque BMW et je vous propose tout de suite de retrouver Alexandre pour qu'il nous parle un peu plus de sa passion pour le constructeur d'un arbre. Et bien bonjour Alexandre et merci d'être venu aujourd'hui nous présenter ta très belle BMW 325 Ti. Alors Alexandre est-ce que tu peux me dire et également à tous ceux qui verront cette vidéo pourquoi tu as choisi la BMW 325 Ti ? Alors déjà il me fallait une voiture compacte au niveau gabarit. J'ai toujours été très bm attiré par le six cylindres forcément pour moi une BMW il faut le six en ligne. Je ne voulais pas de série une parce que c'est très mal fini et ça n'a pas fonctionné comme ça devait même si ils en ont beaucoup vendu. Pour moi on perdait un peu l'âme BMW. Moi ça je suis d'accord. Voilà donc je me suis intéressé au début je voulais une 330 Ti et puis je suis tombé un peu par hasard là dessus je m'y suis intéressé et je me dis elle est méconnue à tort pour moi et j'ai eu un petit coup de coeur dans cette présentation avec ce kit carrosserie qui est hyper rare. Ces jantes en 18 pouces et puis dans le coloris noir comme ça voilà donc elle est en excellent état comme tu as pu voir l'intérieur est nickel voilà donc j'ai commencé à converser avec la personne et puis l'affaire a été conclue. Et puis tu as craqué. C'est vrai qu'elle est en excellent état et puis qu'elle est vraiment très sympa avec ce kit aérodynamique assez rare donc voilà et puis bon et puis en plus c'est un historique complet ce qui rajoute un peu de valeur à l'auto puis qui est très sympa on sait qu'elle a été bien entretenue et bien maintenue donc voilà et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta passion pour les bm alexandre parce que si j'ai cru comprendre tu as déjà eu d'autres BMW une série 7 si je dis pas de bêtises alors est-ce que tu peux nous en parler puis nous dire si à l'avenir tu envisages peut-être d'en acheter encore une autre ou pour les garder en collection plus particulièrement si tu as un modèle en tête alors j'ai eu trois e36 en 320 deux berlines et un coupé que j'ai revendu j'ai eu une excellente série 7 e32 les dernières sorties en e32 de 1992 elle avait que 113 mille kilomètres je crois quelque chose comme ça donc 32 v8 pour pour préciser à tout le monde j'allais venir justement en 7 30 3 litres v8 donc c'était les dernières un bijou clairement un bijou je me suis confronté au problème que tu as déjà dénoncé dans plusieurs de tes vidéos c'est à dire trouver des gens qui puissent réparer ce genre de travail de voiture c'est pas évident effectivement et donc j'ai eu un problème de climatisation dessus et ça ça demandait de déposer tout le tableau de bord et le prix était exorbitant donc j'ai préféré la vendre un passionné bricoleur parce que moi je suis pas très très bricoleur qui qui je pense on a pris grand soin voilà et dans l'avenir si je devais en collectionner une autre j'aimerais reprendre une série 7 e32 avec une clim qui fonctionne ou pas de clim du tout mais non non c'est vraiment je trouve que les e32 comme le 34 les e34 ont pris un peu de valeur les e32 sont un peu délaissés et croyez moi l'essayer c'est l'adopter c'est vraiment c'est vraiment des très très belles voitures pleines de qualité tout à fait on parle beaucoup des e30 on parle pas trop des séries 7 et croyez moi c'est vraiment des excellentes voitures des voitures un petit peu oublié parce qu'elles étaient très chères à l'époque et aujourd'hui pour une bouchée de pain vous en avez même si la côte est un peu montante vous avez vraiment une voiture d'exception qui n'a pas vieilli avec beaucoup de confort et des matériaux d'excellente qualité exactement un peu comme celle ci et est ce que tu peux nous dire un petit peu sur ta 325 ce que tu as pu faire comme frais ou réparation depuis que tu l'as acheté et puis ce que qu'est ce que tu en penses au niveau de la consommation là qu'est ce que ça donne est ce que tu trouves qu'elle est assez sage raisonnable où elle bouffe un petit peu au niveau niveau carburant alors niveau entretien c'est à dire je l'ai acheté assez récemment alors il y a eu des très bons propriétaires avant malheureusement celui qui l'a eu peu de temps avant moi était plus occupé à l'équipé de badge m que de changer de filtre à air donc je me suis vite dépêché à enlever toutes les choses qui étaient inutiles et qui dénaturaient plus qu'autre chose parce que pour moi elle est belle dans son jus d'origine donc j'ai changé tout ce qui était filtre on a fait la vidange une petite maladie sur le 46 c'est les baies de pare brise qui craquent donc le plastique de la baie exactement exactement donc j'ai fait j'ai acheté ça chez bmw remplacer ça il ya également des joints au dessus des des phares qui craquaient également donc je les ai changé là j'ai commandé deux clignotants d'origine parce qu'ils ont vieilli j'ai changé également les répétiteurs sur les côtés j'ai remplacé par des leds plus sobres et les autres étaient complètement mangé par le soleil qu'est ce que j'ai fait d'autre bah je les nettoyer au complet j'ai nettoyé dégraisser les cuirs enfin voilà j'ai fait tout pour la rendre la plus belle possible voilà la plage arrière que j'ai repeint en noir beaucoup d'esthétique voilà exactement exactement et donc au niveau consommation tu peux me dire deux trois mots sur la consommation consommation alors c'est un peu compliqué parce que moi je vais me référer que à ce que me donne l'ordinateur de bord il m'affiche aller une moyenne entre 10 litres 5 et 11 litres sachant que j'habite en région parisienne donc je fais quand même pas mal de villes et de l'autoroute donc voilà après je m'attendais un chouïa moins mais ce que je peux me référer exactement à l'ordinateur de bord je sais pas encore j'ai pas assez de deux verts exactement bon bah écoute alexandre c'est parfait je te remercie pour toutes ces informations est ce que tu m'emmènes faire un petit tour un petit essai routier allez c'est partie on est parti nous voilà donc à bord de la très belle 35 10 d'alexandre alors alexandre cette auto elle possède un moteur de litre 5 6 cylindres en ligne de 192 chevaux mais elle fait quand même une tonne 4 alors qu'est ce que tu penses toi niveau performance de cette auto est ce que le poids n'est pas un peu trop élevé par rapport à la puissance et puis est ce que tu pourrais nous dire ce que tu en penses notamment si tu devais comparer ce moteur au v8 de ton ancienne 730 alors on n'en a jamais assez tu sais bien la puissance aujourd'hui par rapport aux limitations ça suffit clairement l'avantage de ce six cylindres c'est que tu as le couple à bas régime et en même temps tu as la hargne dans les tours en fait donc c'est très plaisant après sincèrement j'aurais pensé que ça marcherait un peu mieux j'ai un souvenir sur la v8 qui faisait 218 chevaux une tonne 8 mais c'était beaucoup plus couple alors alexandre tu connais la tradition sur la chaîne est ce que tu pourrais nous faire une petite reprise de 20 à 80 puisqu'il ya personne devant nous personne derrière nous et qu'on est sur une route secondaire on a envie d'écouter un petit peu la musicalité de ce 6 en ligne si tu veux c'est parti allez c'est parti c'est très plaisant l'oreille et elle se débrouille elle se débrouille pas mal quand même cette cette 325 ti malgré son poids d'une tonne 4 on a une petite poussée quand même dans le siège très sympathique alors alexandre cette bmw c'est une bmw quand même assez moderne sur toutes les bmw que j'ai pu essayer que ce soit récente ou ancienne des boîtes mécaniques qui était excellente avec une excellente commande très précise c'était très agréable et bien étagé justement qu'est ce que tu penses de la boîte de vitesse sur cette sur cette auto est ce que tu ne regrettes pas d'avoir choisi par exemple la boîte auto smg qui était dispo chez bm au début des années demie alors je partage tout à fait ton avis sur la précision de la boîte comme tu peux le voir tout tombe sous la main en fait la première impression dans cette bmw là quand tu installes c'est comme si tu l'avais toujours connu en fait c'est tout et tout est sous la main tout et c'est intuitif c'est intuitif exactement elle est très précise après je ce que je pourrais reprocher entre guillemets mais qui a été fait sur les phases 2 c'est une boîte 6 en fait il manque un sixième il manque la sixième ce que quand tu es sur autoroute en cinquième je crois que tu dois être à 3500 tours à 130 140 en plus avec l'échappement sport c'est un peu bruyant alexandre niveau freinage cette voiture elle semble très bien équipée avec un freinage très performant surtout que l'auto fait moins de 200 chevaux alors toi est ce que tu peux nous donner notre ton avis sur sur le freinage est ce que tu as déjà pu exploiter un peu plus l'auto et puis tout simplement voir à quel point il était en tour en toute sincérité j'ai rien à dire sur le freinage mais voilà je l'utilise on va dire de d'une façon classique voilà tu prévois pas de faire de la piste dans ce genre de tout je pense que c'est vraiment une auto en fait que j'ai envie d'embellir de rapprocher au maximum de son état d'origine chose qu'elle est quasiment actuellement mais après pour moi c'est c'est vraiment un objet de collection exactement faire plaisir un peu le week-end exactement avoir une auto vivante le week-end voilà et surtout bien l'entretenir faire le suivi des entretiens et la respecter bon bah super et au niveau alors du châssis la e46 compact est équipée des trains roulants de la e46 coupé que penses-tu de la tenue de route alors celle ci est équipée de l'anti patinage si je ne dis pas de bêtises et déconnectable par contre les anciennes bmw vous savez elles ont tendance à chasser assez facilement de l'arrière dès qu'il pleut un petit peu alors toi qu'est ce que tu penses de cette auto est ce qu'elle est assez sécurisante niveau tenue de route alors moi m'a jamais pris en traite et je pense que c'est vraiment une très bonne machine puisque quand je l'ai acheté je me suis fait cinq heures de route sur bas sur autoroute un temps dégueulasse vraiment de la pluie et les pneus arrière étaient rincés et elle n'a pas bougé j'ai jamais senti quoi que ce soit voilà donc j'étais très 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 étonné même si j'étais très prudent mais non j'ai fait injustement c'est un peu ce qui me ce qui m'a fait aller sur cette machine c'est que c'est un peu les deux mondes entre un peu d'ancienne et en même temps de la technologie un petit peu nouvelle elle est vraiment rassurante comparé aux 36 c'est vrai que les 36 ont tendance à partir de l'arrière assez facilement enfin les bmw années 80 90 sont assez joueuses donc ouais ils ont dû à peut-être améliorer un petit peu les choses sur celle ci j'avais un vrai coup de coeur sur le 36 aussi compact qui se négocient aujourd'hui à des prix à peu près similaires mais ce qui m'a fait aller sur celle là c'est que je pense réellement que elle prend les avantages de la e36 compact la nervosité etc mais lui apporte la sécurité avec des trains qui sont plus sécures et plus travaillé et d'une technologie plus avancée parce que c'est vrai que sur la e36 compact et bien vous aviez tout simplement le train arrière de la bmw e30 cette bmw 325 ti est elle un bon investissement en collection et bien pour moi bien évidemment que oui elle rentre tout simplement dans la lignée de la 2002 ti ou encore de la 323 ti pendant très longtemps la 323 ti ne valait pas grand chose aujourd'hui tout le monde commence à s'y intéresser les prix ont déjà augmenté cette voiture vient juste après on est vraiment sur une bmw d'ancienne génération avec un moteur qui malheureusement a disparu un six cylindres en ligne atmosphérique je pense que nombreux seront les collectionneurs à rechercher prochainement ce modèle est encore plus la 323 ti pour le moment et bien elle vaut environ 7500 euros en bon état mais ne tardez pas car je pense que des prix vont très prochainement être à la hausse pas mal de passionnés et d'acharnés bmw connaissent bien ces modèles il y a peu d'exemplaires sur le marché surtout des exemplaires en bon état donc voilà un conseil si vous en cherchez une acheter là maintenant et gardez là car ce sera un très bon investissement en collection dans les années à venir au niveau des points à vérifier lors de votre achat le train avant est souvent voire très souvent la faiblesse des anciennes bmw que ce soit celle des années 90 ou du début des années 2000 donc ce sera à vérifier notamment au niveau des triangles lors de votre achat fait également attention aux joints de cache cul buteur au moteur d'essuie glace à l'arrière qui a tendance à griller sur ces modèles et puis bien évidemment essayer de trouver un véhicule en boîte mécanique avec par exemple un rare kit aérodynamique comme celle ci qui mettra encore plus en valeur votre auto et surtout faites attention à ce que la voiture était très bien entretenue soit d'origine et surtout que l'auto est un historique complet et ça ça va pas être facile et évident à trouver les amis ainsi s'achève la vidéo de présentation de cette bmw 325 ti j'espère que vous avez aimé la vidéo je remercie alexandre d'être aujourd'hui venu nous présenter son auto n'oubliez pas de liker la vidéo de la partager et de vous abonner c'était alex pour overdrive am encore une fois merci ciao et